bonjour bonjour il va falloir que j'échange deux formules vous allez en avoir ma rapporte mais bonjour 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 allez en 2022 on innovera pour autre chose alors on reprend donc notre album wanderlust de moda scrap dans le cadre de la dt des kits de corinne donc on a fait la page numéro 3 nous allons faire sur le bloc numéro 2 la page numéro 4 donc encore des petits découpages des petites pages très simple qui permettent justement quand même pas mal de photos et qui en même temps sont faciles pour les débutantes comme ça pas beaucoup de papier pas beaucoup de travail tout le monde peut le faire donc on va couper deux fois la même chose alors c'est 13 cm sur 15,6 et sur le côté 13 on va plier à 10 et demi et à 11 ans avec toujours un petit gousset d'un demi centimètre et ça on le fait deux fois c'est les deux mêmes exactement et on va les coller ici et ici donc ça va s'ouvrir comme ceci et ça va s'ouvrir comme ceci alors attention de coller d'abord celle du haut puisque c'est avec celle là qu'on va aligner la deuxième donc on colle celle ci tout en haut du bloc sur la page numéro 4 voilà on remet bien le petit gousset puisque c'est ça qui va nous délimiter la place où on va coller la deuxième donc la deuxième pour que ce soit plus facile et que ce soit bien droit aligner vous sur le bas du bloc ici en bas comme ça vous êtes sûr de tomber bien en face bien en face du de l'endroit où il faut le coller comme il faut parce que à voyer à il m'embête alors là il m'embête puis alors il s'est bien il s'est bien collé le cochon c'est pas possible ça ça ce papier blanc il est trop faim voilà c'est pas grave on va coller du papier voyez comme quoi tout arrive donc ici non mais qui commande encore celui du bas comme ça on va pouvoir avoir la partie voilà du coup c'est pas bon et ça j'en étais sûre et certaine alors voyez ce que je vais faire mais je vais m'énerver là et je vais recommencer parce que je n'aime pas que ce soit le papier qui commande c'est quand même quelque chose que chaque fois qu'on filme il arrive des choses comme ça je vais préparer tout c'est bien passé et puis là voilà la catastrophe c'est pas grave le papier va être collé ça se verra pas mais ça m'agace alors on repart ici il faut remettre du scotch parce que comme j'ai décollé ah ben c'est bien comme ça vous voyez un direct qui peut y avoir des moments comme ça où ça fonctionne pas comme on veut mais on va gagner quand même parce que bon sang de bois qui commande c'est quand pas le papier alors toi tu m'auras pas deux fois on va te décoller qu'un petit bout et on va te mettre en place tranquillement c'est que tu m'agaces et oui donne moi les scotches d'abord sinon après je pourrais pas les décoller voilà non mais non mais non mais et oui c'est au millimètre c'est au millimètre c'est sûr que là il faut que mon bloc il soit recouvert voilà non mais et on refait notre petit goût c'est voilà bon eh ben voilà ça c'est bien c'était dur mais c'est bien après on va mettre une porte à l'intérieur de notre enveloppe qui va fermer le tout comme ceci qui va tenir fermé les deux les deux rabats alors celle ci elle le fait 17 et demi sur 13 et du côté 17 et demi on plie à 15 et à 15 et demi petit gousset d'un demi centimètre donc du côté 17 et demi on plie à 15 on plie à 15 et demi et ça on va le centre et sur notre page toujours pareil c'est même pas la peine c'est ici surtout qu'il faut faire puisque le milieu c'est là où il y a la jointure des deux des deux blocs donc ça fait 13 ça fait 6 et demi on fait une petite marque et on va glisser sa côté gauche de notre bloc en le glissant à l'intérieur de l'enveloppe pour le mettre bien au milieu là cette fois tu vas pas m'embêter parce que sinon on va se fâcher on va se mettre en colère on va se fâcher voilà j'y suis là et là voilà et on va mettre nos aimants de fermeture pour que tout mon bloc soit bien fermé donc je suis en train de me demander que je vais peut-être directement m les on va faire on va mettre les aimants sur le rabat parce que sinon je risque d'être en dehors des clous là après alors on met nos deux aimants mais décidément voilà comme ceci et ensuite on met ceux qui vont aller de l'autre côté on va mettre les scotches dans l'autre sens pour être sûr que ça colle bien d'aplomb bien droit ah voyez alors ça je l'ai souvent vous me demandez mes aimants mais voyez voilà ça ça arrive aussi quand on commande des aimants et on est peut-être pas forcément des fois on est déçu voilà voilà ce qui se passe et ça ça me met en colère parce que je me dis celui là je l'ai payé comme les autres je finirai que je commanderai plus sur aliexpress parce que on n'est pas toujours content de des produits et puis les vendeurs ils disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent à pratique parce que c'est pas cher mais bref on va pas râler mais je râle un peu quand même si voilà donc ici j'ai collé mes deux aimants en face et ma page tiendra fermé comme ceci c'est pas la peine d'en mettre là parce qu'il va y avoir du papier ça va ça va bien tenir ça suffit de le fermer par dessus il n'y a pas beaucoup d'épaisseur donc c'est bon alors on va d'abord évidemment coller nos papiers ici à l'intérieur et ici à l'intérieur avant de faire le reste parce que c'est ça qui va après comment dire qui va c'est en fonction du papier que vous avez choisi ici on va assortir on va assortir le papier ici en face pour garder la même couleur et après on va taber dans les oranges donc c'est ce qu'on va mettre dessus ici on va mettre ceux là qui sont aussi en accord avec le vert et sur le dessus puisque ça se ferme comme ça on va remettre nos rayures orange voilà donc je colle tout ça et puis je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne une fois terminée allez les filles après tous ces déboires de scotch à tout de suite voilà on est venu connu je t'embrouille comme disait l'autre il nous a donné du fil à rotor de celui là alors donc voilà donc sur le sur la façade j'ai joué sur l'orange et donc après quand on va ouvrir j'ai donc joué sur le petit vert que nous avons ici que j'ai mis évidemment sous mes rabats ici et ici et après j'ai mis même mes espaces photo alors pour que ça tienne bien fermé parce que je me suis aperçu c'est pas vraiment gênant mais voyez ça se soulève un petit peu ici alors évidemment ça le fait pas sur le haut puisqu'elle est rabattue comme ceci ici ça se soulève un peu alors je vais jouer avec mes amélissements et je vais mettre quelque chose qui justement comblera cet espace là qui me plaît pas trop je sais pas si oui voilà ici voyez ça se soulève un petit peu c'est pas très très grave parce qu'il n'y a pas les photos une fois qu'il y aura les photos des endroits ça le fera plus mais bon ça me plaît pas donc je pense que je vais mettre un petit embellissement pour éviter que ça fasse ça voilà la page numéro 4 est terminé on a fini notre deuxième bloc et comme il n'y en a que 3 et bien nous n'en avons plus qu'un à faire et je pense que je détaillerai un petit peu plus là la décoration parce que bon moi j'ai le le sachet de die cut c'est vrai mais quand même je pense que je ferai je sais pas encore parce que le papier quand même relativement moderne donc il faut faire des petits tampons il faut faire des petites choses en fait je vais réfléchir à tout ça et puis je vous dirai peut-être on fera une vidéo déco voilà décoration voilà c'est donc un projet dans le cadre des kits de corinne et j'espère que ça vous plaît déjà parce que c'est un petit album très simple mais qui va faire son petit effet je pense une fois qu'il y aura les décorations mais les et les parce que alors je calculais que c'est vraiment géométrique il n'y a ni fleurs ni ni branches ni rien on est dans la géométrie la plus complète donc peut-être des petites rosaces des petites choses comme ça il faut réfléchir il faut il faut penser moderne alors on va essayer passer moderne voilà allez je vous donne rendez vous pour la suite de ce petit projet je vous dis à très très vite pour le bloc numéro 3 merci beaucoup à très bientôt au revoir